Et Dieu va également commencer à te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu as. Je voudrais dire que tu vas toujours être bruyant pour Dieu, parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est une alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence, de faire le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, pour tout âge, pour toute l'insuline, pour toute la vie. Allumer un feu, en vie, où tu cherches la présence de Dieu. Les lignes qui nous font de traversent, ne sont pas, mais la crise d'un soutien. Votre le roi, 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 le roi ! Ça nous vient de loin, ça nous vient de Strasbourg. Je vous ai envoyé des liens, vous avez soumis. C'est un témoignage merveilleux de l'homme de Dieu, le prophète Walid qui est parmi nous. Maintenant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ? Amen. Je suis un petit peu fatigué, on avait une réunion hier, de 14h, de 15h jusqu'à 20h30. Exercez les listes, mais nous sommes encore là pour servir le Seigneur. Amen. Et je crois que Dieu a quelque chose pour toi encore aujourd'hui. Amen. Dis à ton frère et à ta soeur, je crois que Dieu a quelque chose pour moi. Je crois que Dieu a quelque chose pour moi. Amen. Amen. Je crois qu'aujourd'hui il va être ton temps de réconciliation avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Nous aimons Jésus, qui aime Jésus ici ? Amen. C'est super. Comme ça il y a des fois des religions qui aiment Jésus, mais qui n'aiment pas le Saint-Esprit. Amen. Les musulmans peuvent vous dire j'aime Jésus, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Amen. D'autres religions peuvent vous dire que j'aime Jésus, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que Jésus est au ciel, mais il n'y en a qu'un seul qui est sur la terre et dans le ciel, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Et si nous vivons un christianisme, sans le Saint-Esprit, nous vivons, nous risquons d'avoir vécu un christianisme et d'aller en enfer. Est-ce que tu m'entends ce que je dis ? Amen. Ce qui a révolutionné ma vie, ce n'est pas simplement le christianisme. Si ça serait simplement le christianisme, ça n'aurait pas changé de l'islam. Ce qui a révolutionné ma vie, c'est le jour où le Saint-Esprit est venu sur moi. Amen. J'ai lu la Bible pour essayer de défier la personne qui m'a donné. J'ai dit, je vais lire en entier cette Bible. Je vais retourner chez celui qui m'a donné cette Bible. Je vais lui jeter dessus. Je vais lui dire, j'ai écouté le prédicateur prêcher l'évangile. J'ai lu en entier la Bible à haute voix. Ne me parle plus jamais de ton Jésus. Mais quand j'ai lu la Bible, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Amen. J'ai commencé à parler en d'autres langues. L'onction de Dieu est descendue sur moi. La présence de Dieu est descendue sur moi. Moi qui ne connaissais pas ça. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et j'ai connu un Dieu qui est vivant. Amen. Qui est sur terre. Amen. Qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. Si on peut fermer nos yeux tous ensemble. Si on peut juste un peu baisser le piano. Tu peux jouer encore, mais tu peux baisser un tout petit peu. Tu vas dire avec moi, chère Saint-Esprit. Chère Saint-Esprit. Je vais te demander pardon. Je vais te demander pardon. Là où je t'ai attristé. Là où je t'ai attristé. Là où je t'ai éteint dans ma vie. Là où je t'ai éteint dans ma vie. Là où je t'ai laissé. Là où je t'ai laissé. Seul. Seul. Aujourd'hui, je vais être réconcilié avec ta présence. Pas avec un christianisme. Pas avec une religion. Mais avec ta présence. Je vais clamer ceux aujourd'hui à ta présence. Je vais crier à ta présence. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta présence. qui agit dans ma vie. Et je refuse tout ce que l'ennemi a posé sur moi. Tout démon qui voulait venir dans ma vie. Deur ! Deur ! Deur ! Deur ! Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Esprit de maladie. Esprit d'infirmité. Tu es venu détruire ma vie Peur Peur Dans le nom de Jésus Et que l'esprit de guérison Et de restauration Broute son avis Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus L'atmosphère de l'onction est là Tu peux rester assis L'atmosphère de l'onction Ne casse pas les choses Soit connecté avec l'esprit Soit connecté avec le ciel Je vais essayer de faire court Parce que j'ai un timing Assez court J'ai besoin des fois de prêcher Une heure, deux heures, trois heures Je vais faire avec Ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui Mais je sais que je vais faire quelque chose Abime nous dira dans le lit du psaume Psaume 33 Verset 12 Heureuse la nation dont l'éternel est le Dieu Dis avec moi Heureuse La nation Dont l'éternel est le Dieu Heureux Le peuple Qu'il choisit Pour son héritage Est-ce que tu fais partie de l'héritage de Dieu aujourd'hui ? Est-ce que pour dans ta vie Tu sais que tu fais partie de l'héritage de Dieu aujourd'hui ? Amen Alors je vais te parler de l'héritage que Dieu a préparé pour toi Amen Dieu a préparé un héritage pour toi Pour tous ceux qui font partie de son peuple Pour tous ceux qui sont ses enfants Quel est l'héritage qui est agonné ? L'héritage de la guérison L'héritage du miracle L'héritage de la réussite L'héritage de la prospérité L'héritage d'éviter la terre Nous sommes sur la terre Vous savez, nous sommes sur la terre Et le péché a détruit l'humanité Aujourd'hui nous voyons l'homme qui souffre à cause du péché Le péché a détruit toute l'humanité Et l'homme souffre L'homme doit travailler dur Pour arriver à manger Pour arriver à s'habiller Pour arriver à vivre La crise économique n'est pas qu'en France On peut voir dans le monde entier Les crises Les familles Les guerres Les gens se posent les questions Pourquoi l'homme souffre-t-il comme ça ? Dieu n'a pas créé l'homme pour ça Quand Dieu a créé l'homme Il a créé l'homme pour que l'homme puisse vivre le paradis sur terre Mais la Bible nous dit Que Dieu attendait quelque chose de l'homme Il attendait de l'homme qu'il puisse l'adorer Il y avait une pagaille dans le ciel Lucifer, celui qui conduisait la louange A été éjecté du ciel avec un tiers des anges Et la Bible nous dit Que Dieu cherchait un nouvel adorateur Il n'a pas trouvé au ciel Un ange qui pouvait remplacer Lucifer Il n'en a pas trouvé Alors il a créé Adam Voilà pourquoi Lucifer, quand il a vu Adam et elle Il a dit C'est eux qui doivent me remplacer Moi je suis plein de pierres précieuses Je suis magnifique Et eux, ils ont été faits avec de la boue Avec de l'argile Et ces gens là Et ces gens là Ils doivent me remplacer Quelle est la folie de Dieu Je vais faire échouer ce plan Voilà pourquoi il a séduit l'homme Et l'homme est tombé Dans son piège Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot Dieu n'avait pas dit son dernier mot Vous savez Dieu a donné à l'homme Quelque chose de supérieur aux anges La capacité de pouvoir se reproduire Un ange ne peut pas se reproduire Un ange quand il a été créé Il est un esprit au service de Dieu Mais un être humain Est un esprit envoyé de Dieu sur la terre Dans un corps d'ordre pour se reproduire Tu comprends la différence ? Voilà pourquoi Dans le ciel Les anges regardent ce qui se passe sur terre Ils sont étonnés De voir que Dieu a créé Avec la terre Avec l'argile Quelqu'un qui est semblable à lui Avec la capacité de reproduire Amen Voilà pourquoi nous sommes combattus Dieu avait décidé Que dans cette capacité de production De reproduction La descendance de l'homme Allait détruire Satan 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 avait été chassé du ciel Mais pour être chassé de la terre Il attendait que la descendance de l'homme le chasse Mais la Bible nous dit que quand Dieu a créé Adam et l'air Adam n'est pas allé voir son épouse Pour avoir un bébé Il s'est occupé du jardin Il a fait les choses qu'il devait faire dans le jardin Mais il ne s'est pas occupé de sa femme Parce qu'il ne s'est pas occupé de sa femme Sa femme s'est laissée séduire par le serpent Elle est rentrée dans la désobéissance en goûtant le front défendu Le fruit de la connaissance du bien et du mal Et malheureusement Le premier bébé qui est né sur la terre Est devenu le père des meurtriers Celui qu'on appelle Caïn C'est lui qui a tué son frère Il est devenu le père des meurtriers La descendance de l'homme Devait détruire Satan totalement de la terre Mais à cause de la chute La Bible nous dit qu'il est devenu le père des meurtriers Et Dieu a dit je ne peux pas rester comme ça Si je laisse l'humanité de cette manière Il n'aura que des meurtriers sur terre Mais il a dit Si la descendance de l'homme a échoué Si la descendance de l'homme a échoué La descendance de la femme n'échouera pas La descendance de la femme n'échouera pas Voilà pourquoi il a parlé dans le jardin Il a dit la descendance de la femme T'écrasera la tête Et tu lui mordras le père Depuis ce jour là Satan savait Que contre les femmes Je suis en colère Parce qu'avec cette femme On ne sait pas ce qu'il va s'y passer Je croyais que c'était mon allié Mais Dieu a utilisé cette femme Pour le détruire Il attendait Et à un moment donné Les prophètes sont vêtés dans la révélation Et Isaïe est venue Il a dit la vie elle s'en prendra Elle donnera un fils Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Conseiller Dieu puissant Dieu puissant Père éternel Emmanuel A ce moment là dans le monde angélique A retoucher un son L'enfant qui doit naître Celui qui va Poulipercer l'humanité Va naître d'une femme Vierge Vierge Ils ont commencé à regarder Toutes les vierges Qui arrivaient sur terre Et nous pouvons voir Que toutes les institutions Aient été faites Pour que quand cette vierge Arrivait Elle puisse être tuée Regardez quand Jésus est arrivé Les rois mages Sont arrivés Venir voir le roi Hérode En Israël Un roi Qui était censé Écouter les choses de Dieu Était prêt à tuer cet enfant Était prêt à tuer cet enfant Mais quand Jésus est né sur terre Le plan machabalique Que Satan voulait faire A échouer Dis avec moi échouer Ce que Satan a voulu faire Dans ta vie J'aimerais te dire A cause de ce bébé A échouer A cause de cet enfant Qui nous a été donné A échouer Et là Satan a commencé à vivre Échec sur échec Sur échec Sur échec Son plus grand échec Ça a été de clouer Jésus Sur la croix Ça a été de le mettre Sur la croix Pourquoi ? Pourquoi c'était un échec ? Il croyait qu'il avait gagné Mais à partir de là Le Saint-Esprit pouvait être Redonné sur la terre Sur les hommes Qui accepteraient Sur sa vie Vous savez quand vous lisez la Bible Et c'est quelque chose De délible à voir ça Au début Malgré la chute De l'homme Le Saint-Esprit Il était encore dans l'homme Le Saint-Esprit Il était encore dans l'homme L'homme avait chuté Mais le Saint-Esprit Il était resté Et à cause du Saint-Esprit L'homme pouvait vivre Jusqu'à 700 ans 800 ans Il pouvait vivre longtemps Mais à un moment donné Quelque chose de délible C'est passé La Bible nous dit Que les fils de Dieu On vit les filles des hommes Ils les ont trouvés belles Ils sont allés vers eux Ça a créé des géants Les indéfinis Tout ce qu'on entend Tout ce qu'on entend dans les sociétés Dans les sociétés Où on vous parle Des géants Voilà Les sociétés secrètes Ou la mythologie Tout ce qu'on vous parle De la mythologie Qu'on nous a enseigné à l'école Ces choses-là ont existé Dans ce temps-là Et la Bible nous dit Quand ça s'est arrivé Il y a eu un dérèglement Un dérèglement génétique dans l'homme Quand ce dérèglement génétique Est arrivé dans l'homme La maladie a commencé Les problèmes ont commencé Et le Saint-Esprit a dit Je ne peux pas rester Dans l'être humain comme ça Parce que son cœur Est tortueux Et pécheur par-dessus tout Le Saint-Esprit est sorti de l'âme Ses joues ont été raccourcis De 120 ans 120 ans Et alors les jours Que je parlais avec le Saint-Esprit J'étais comme ça Dans l'intimité avec lui Il me dit Tu vois Le jour où je suis sorti de l'âme Ces jours Qui pouvaient aller jusqu'à 800 ans 900 ans Ont été rajoutés De raccourcis à 120 ans Il m'a dit Que fait mon peuple Depuis que je suis rentré en eux Et ils continuent de mourir De la même manière Qu'un homme normal Alors Qu'ils sont en eux A cause de ma présence Une capacité De voir leur jute avancer J'ai bientôt 40 ans Et je me ressemble encore A une jeune de 20 ans Parce que le Saint-Esprit A commencé à rajeunir Toutes mes séries Mais oui Le Saint-Esprit est celui Tu bénis Les guérisons J'en ai vues Depuis ma conversion Je ne comprends plus Les délivrances Les choses que tu as fait J'ai vu sur ma vie J'ai vu sur la vie des autres Est-ce que je suis plus spécial Qu'un autre Je connais sa présence Vous savez On peut faire des prières On peut faire toutes sortes de choses Mais si vous passez à côté de la présence de Dieu Si vous passez à côté de la présence de Dieu C'est terrible Beaucoup de religieux Beaucoup de religieux A travers le monde Le christianisme Ce n'est pas la seule religion de prière Beaucoup de religieux prient Les bouddhistes prient Les musulmans prient Les occultes prient Qu'est-ce qui va différencier notre vie Notre vie De tout ce qui se passe sur la terre Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit La louange est là pour nous approcher de lui Mais si tu t'approches Et que tu n'entres jamais En contact avec lui Ça va te poser des problèmes La dimension De l'impact de l'onction et du feu Que le Saint-Esprit Le mettre sur toi Tu vas passer à côté Est-ce que c'est ici ? Quand le Saint-Esprit communie avec toi Il y a un temps de visitation Et quand le feu commence à descendre Alors ce feu Peut voyager dans ton corps Viens pour moi voyager dans ton corps Quand le feu voyage dans le corps Tu as peut-être le problème au pied Tu as peut-être le problème au ventre Tu as peut-être le problème à la tête Tu as peut-être le problème à la main Mais le feu Il vient toucher Le feu vient toucher Et le feu vient guérir Amen J'aimais avoir la parole du pasteur Parce que le pasteur l'a dit Il envoie sa parole et l'église Amen La Bible nous dit dans le livre de Jérémie La parole de Dieu est un feu dévorant Voilà pourquoi Elie a dit Le Dieu qui répond par le feu Celui-là est le vrai Dieu Sans feu Sans feu Il n'y a pas d'attestation Même quand le temple de Moïse a été ferme Il fallait que le feu tombe Il fallait que le feu tombe Et chaque fois que le feu de Dieu tombait Le peuple savait que Dieu était là Amen Quand Moïse s'est trouvé devant le buisson ardent Il ne s'est pas trouvé devant un buisson congelé Il s'est trouvé devant un buisson en feu Quand Elie a placé l'autel Pour faire revenir les enfants d'Israël À Dieu Il fallait que le feu tombe Bâle pouvait faire aussi les autels Bâle pouvait aussi faire des prières Mais Bâle ne pouvait jamais faire tomber le feu du ciel Amen Quel genre de croyant es-tu ? Est-ce que tu es simplement un croyant du dimanche Ou est-ce que tu es un croyant qui est déterminé à faire tomber le feu du ciel ? Amen Les gens me disent non Moi je prie J'attends mes exaucements Dieu ne te demande pas d'attendre les exaucements Dieu te demande d'attendre le feu du ciel Amen Parce que dans le feu du ciel il y a ton exaucement Amen Dans le feu du ciel il y a tout ce que tu as besoin Amen Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit Celui qui vient après moi Dans lequel je ne mérite même pas de délier la couronne de ses sondages Lui vous baptisera Premièrement du Saint-Esprit Amen Et deuxièmement du Femme Amen De feu Amen Amen Si vous avez été baptisé du Saint-Esprit c'est bien Super Mais aujourd'hui Dieu vous baptisez du feu Amen 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 Le feu c'est un signal de non-retour C'est un signal dans lequel tu ne peux plus faire marche arrière Amen Tu feras plus joie de ton péché comme tu veux Parce que ce même feu peut te tuer Amen Amen Et de manière ces s'affireras dans l'église primitif ont connu le feu de la pentecôte Mais la Bible nous dit que leur mensonge les a tués Amen Alors tu veux encore le feu ? Amen Ce feu peut être transformé Ce feu peut être bouleversé Mais ce feu peut être tué Amen Si on vous le dit seulement ne pêche pas, ne pêche pas c'est bien Il y en a certains qui vont écouter Et ils jouent les trois quarts ils font ce qu'ils veulent C'est ça Ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont me dire lui Quand je prêche ça J'ai travaillé dans le pastoral pendant 16 ans Je sais comment ça se passe Vous dites aux gens ne pêche pas Ils te disent oui oui Et après ils sortent Qu'est-ce qu'il m'apprend lui ? Qu'est-ce qu'il m'apprend ? Tu fais ce que je veux Fais ce que tu veux La Bible nous dit l'âme qui pêche c'est celle qui meurt L'âme qui pêche c'est celle qui meurt Mais par contre Si aujourd'hui tu demandes du feu à Dieu Attention Parce que là ce ne sera plus un prédicateur qui te dira Mon frère, ma soeur ne pêche pas Non Le feu que tu as reçu Le feu que tu as emploie De la même manière qu'il peut te transformer De la même manière qu'il peut te guérir De la même manière qu'il peut tout accorder dans ta vie Peut aussi devenir un jugement contre toi Et te tuer La Bible nous parle de l'enfer Un endroit de peur et de classement dedans Ça sera le feu de la parole que Dieu met en jugement Tout homme sur la terre Qu'il soit croyant ou non croyant Passera par le feu Mais est-ce que ça sera le feu de la construction Ou est-ce que ça sera le feu du jugement ? Certains ne goûtent pas au feu sur terre Ils ne veulent pas goûter au feu de Dieu sur terre Mais quand vous partez de l'autre côté Ce sera le feu de Dieu et tu vas l'expérimenter Mais ce sera une parole de jugement Dans laquelle la Bible nous dit Ça sera deux mots Trop tard Trop tard Et les gens hurleront Hurleront Qu'est-ce que ça l'entend de ces paroles ? En tant que salutant de Dieu Mon désir C'est que tous puissent être sauvés Je ne peux pas prêcher à des gens qui vont en enfer Je veux prêcher La parole de Dieu pour des gens Qui se détournent de l'enfer et qui vont au paradis Ma plus grande tragédie Ce serait d'avoir prêché toute ma vie À des gens qui vont tous en enfer J'aurais échoué Si on est des prédicateurs On n'est pas des prédicateurs juste pour se faire voir Oh, il y a des acclamations Oh, il prêche bien Oh, il a des belles révélations Je m'en fous de ça Même si tu n'as pas ma révélation, je m'en fous C'est pas obligé de te plaire Il me plaît déjà à moi Mais oui Ça fait partie de ma commune avec Dieu Donc ça ne plaît pas à tout le monde Ma tête ne plaît pas à tout le monde Mais je m'en fous si ma tête ne plaît pas à tout le monde Si quelqu'un a un problème, il vient me le dire en face Amen Mais mon but à moi C'est que même si tu ne m'aimes pas Je te dirai quand même la vérité Pour que le jour où tu quittes cette terre Tu ne pourras pas dire Personne ne me l'a dit Vous savez, je ne suis pas un homme ici à la jeunesse Je vois beaucoup de jeunes qui sont là Aujourd'hui, le monde peut vous offrir beaucoup de choses Les copains de classe peuvent vous offrir beaucoup de choses Les amis peuvent vous offrir beaucoup de choses Aujourd'hui, la télévision peut vous offrir beaucoup de choses Mais si demain tu meurs Et que tu as négligé le plus beau cadeau qui t'a offert Le cadeau de Jésus-Christ Tu pars dans l'enfer Même si tes parents sont sauvés Même si tes parents sont sauvés Peut-être que tu me dis Oui, mais moi je suis jeune T'as 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans Peu importe ton âge Il n'y a pas d'âge J'ai dit ça à mes enfants J'ai un fils de 15 ans et un fils de 13 ans Je leur ai dit ça Dès petit J'ai dit moi je vous mets devant la réalité J'ai dit vous pouvez choisir J'ai dit vous pouvez choisir Vous avez beau avoir le papa qui prêche Le papa qui prie pour vous La décision devant Dieu ça sera vous seul Amen Et j'ai vu comment la grâce de Dieu Comment le Saint-Esprit Chez mes deux garçons Mes deux garçons A 4 ans l'un d'eux Il a vu un ange dans sa chambre Ils ont vu des visions Dieu a fait des choses extraordinaires Au point qu'un jour ils sont venus Ils m'ont dit C'est Jésus vraiment qui est vrai Et ils ont voulu se faire passer Dans les autres du matin La conscience Dieu veut vous donner une conscience renouvelée Ne vis pas ta vie chrétienne Juste pour vivre une vie chrétienne Mon frère et ma soeur La Bible nous dit Que la foi c'est la ferme assurance Des choses qu'on espère Une démonstration de celles qu'on ne voit pas Mais si toi seulement Dans ton espérance Tu n'as que des peurs Il y a des gens qui prient Mais ils prient par la peur Si je ne prie pas Qu'est-ce qui va arriver ? Si je ne prie pas Qu'est-ce qui va se passer sur mes enfants ? Si je ne prie pas Mon mari va me laisser Tu pries comme ça Ferme ta bouche C'est mieux C'est pas la foi ça C'est pas la foi C'est pas la foi Dis à Dieu Seigneur Je te demande pardon Parce que j'ai que peur La Bible nous dit Que l'amour parfait Ça bâle ton crainte C'est comme ça Que tu mesures La dimension de l'amour Que tu as Dans la dimension spirituelle Si tu vois qu'il y a des peurs Alors mets-toi à genoux Dis Saint-Esprit Voici ma peur Voici de quoi j'ai peur Voici de quoi je crains Et là tu pries Comme ça avec lui Jusqu'à que sa peur part Quand la peur part Ce que tu avais peur Tu as gagné ton combat Et la réponse est là Amen Certains d'entre vous Avez peur de ne pas avoir du papier Certains d'entre vous Avez peur De ne pas être marié Certains d'entre vous Avez peur De ne plus avoir du travail De ne plus avoir des finances Ce sont des peurs légitimes Mais ce sont des peurs Qui vont être blessés Amen En tant que prophète Je ne veux pas simplement Te faire dire Oui voilà C'est bon Tout est fini Parce que demain Tu vas venir me voir Tu vas dire Oui Le pasteur Le prophète Vous avez dit Que l'année prochaine Tout est fini Pourtant les problèmes Sont encore là Vous êtes des menteurs Ce n'est pas la question Que vous êtes des menteurs Vous vous êtes donné La direction que Dieu Veux donner pour vous Avant l'homme de Dieu A parler des choses Que Dieu veut préparer Pour l'année 2022 Mais si tu as des peurs Tout cela est bloqué Amen Tout cela est bloqué Il peut déclarer Lui il déclare avec foi Il déclare parce qu'il voit Mais toi tu ne vois rien Toi tu ne vois que tes peurs C'est ça le problème Qu'est-ce que tu veux Que cette parole Adéhere la puissance Abime nous dit Quand Jésus parle Il se prépare Il va semer Et il sème Dans différents endroits Un moment il sème Où il y a des cailloux Un moment il sème Les oiseaux du ciel Viennent manger Mais la Bible nous dit Quelque chose De choquant Un moment il va semer Dans un champ Et la semence Commence à prendre Elle commence à grandir Mais tout d'un coup Il y a des ronces Qui se mettent autour Et les disciples Ils sont venus Voir Ils ont dit Oui mais Seigneur Qu'est-ce que ça veut dire Que ces paroles là Des ronces Qui viennent autour De la semence Jésus à tout point là Ce sont les problèmes Et les soucis De ce siècle Qui sont de la même Nature que le péché Qui étouffe la parole Et qui la rend Infructueuse Amen C'est terrible Ça veut dire Que le péché A la même caractéristique Que tes peurs Tu ne le péches pas physiquement Mais tes peurs Sont déjà un péché Parce que la foi Quand on traduit Le mot foi En français C'est confiance totale Amen Dis avec moi Confiance totale Confiance totale Les hommes de foi Quand je lis La Bible Le livre des hébreux La Bible nous dit Certains d'entre eux Comme Abraham Ils ont vu Les promesses Ils les ont salués De loin Et ils se sont souvenus Qu'ils sont étrangers Et voyageurs Temporaires sur la terre Le seul acte Propriété Que Abraham avait En Israël Le jour où il a quitté Cette terre C'est l'acte funéraire De sa femme Avec ça Il a dit Si j'ai juste ça Ça me suffit Pour croire Que tout ce pays M'appartient Amen Un homme de foi C'est ce qu'on appelle Les patriarches Le dieu d'Abraham Le dieu d'Isaac Et le dieu de Jacob C'est ce même dieu Que nous servons Nous disons Que nous faisons partie De la lignée d'Abraham Jésus quand il a parlé Aux pharisiens Sacrificateurs Il dit Vous dites Vous êtes fils d'Abraham Vous êtes fils de Satan Ouais Regardez comment vous faites Abraham n'a pas fait Ce que vous faites Abraham ne manifestait pas A la foi Comme vous la manifestez Ça peut nous choquer Ils étaient scandalisés Mais c'est quoi ces paroles Ils se disent Fils de Dieu Nous on prie Nous on cherche Dieu On honore Dieu Par nos dîmes Les juifs Ils allaient prier Trois fois par jour Ils allaient donner leurs dîmes Ils faisaient tous les sacrifices Jésus dit Vous êtes fils de Satan Pourquoi ? Parce qu'il a dit De dehors Vous êtes pauvres Mais à l'intérieur Vous êtes pourris Et des fois à l'intérieur Quand nous nous convertissons Nous sommes tous pourris Nous avons tous le cœur de pierre Qu'est-ce que c'est le cœur de pierre ? Les peurs Les craintes Les angoisses Les anxiétés Toutes ces choses-là Alors bien sûr Des fois c'est des démons Qui sont derrière Mais le 3K du temps Ce n'est pas des démons Est-ce que nous Nous nourrissons C'est ça le problème Quand toi tu nourris ça C'est impossible pour toi d'aller Alors tu vas jeûner Tu sors de ton jeûne Tu as nourri ton problème Jésus a dit quelque chose Tu peux vous choquer ? Ah oui Amen Ok je vais vous choquer Il me reste encore quelques temps Quelques minutes Jusqu'à 15 Ouais je vais essayer D'arrêter Tu peux prier Et après Jésus a parlé du jeûne Les pharisiens Les scribes sont venus Ils ont dit Jésus il y a un problème Nous on jeûne Mais toi tes disciples Les jeûnes pas Jésus dit ok Je vais vous expliquer quelque chose Est-ce qu'on peut prendre Un morceau de tissu neuf Et le recoudre à un vieil habit Il regarde Il s'écoute Après Jésus continue Vous n'avez pas besoin de me répondre Il dit Est-ce qu'on peut prendre du vin nouveau Et le mettre dans des vieilles autres Il ne répond pas Jésus dit Non non Si on fait ça La vie neuf qu'on a mis sur le vieil habit Il va déchirer Et si on met le vin nouveau dans des vieilles autres Elles vont exploser Voilà Jésus là Il a dit quoi Pourquoi Jésus il a dit ça Il a dit Est-ce que les amis de l'époux Qu'on jeûne tant que l'époux est là Un jour l'époux leur sera enlevée Et ils seront enterrés Alors là ils jeûneront Il a dit cette parabole Personne n'a rien compris Qu'est-ce que cette parabole veut dire Jésus voulait dire Que si tu jeûnes Pour tes problèmes Le vieil habit c'est des problèmes C'est des difficultés C'est des raisonnements C'est des mentalités C'est des peurs Si tu mets le nouveau habit Qui est le jeûne Là-dessus Ça va déchirer Ça va être pire Le vin nouveau Le vin nouveau C'est la dimension du jeûne Mais si tu mets ça dans tes vieux problèmes Dans tes problèmes terribles Ça va être pire Ça va exploser Et il n'y aura plus de solution pour toi Pourquoi tu dois jeûner ? Tu dois jeûner Parce que Jésus a été enlevé Alors tu te mets en deuil Mon maître a été enlevé Mon maître a été enlevé A été vu plus de cent D'un témoin notable Je ne jeûne pas pour mes problèmes Je jeûne parce que mon maître a été enlevé Mais par contre Face à mes problèmes Face à mes difficultés Je regarde ces problèmes Je me détache de la peur Et je manifeste ma foi Tout est possible à celui qui croit Si tu commences à comprendre ça T'as bien de m'évoluer Si tu es jeune pour tes problèmes Ta vie ça va être un échec Tu pars en tant que prophète Pour que tu comprennes les choses Parce que cette dimension Est méconnue Tant de chrétiens jeunes Pour leurs problèmes Et leurs problèmes deviennent pires J'ai jeûné pour mon mari J'ai jeûné pour mes enfants J'ai jeûné J'ai jeûné Et pourtant Jeûne encore Vas-y T'as encore là T'auras fait des crèves de faim On ne jeûne pas pour ça Quand je parle de ma famille Si je veux prier pour les gens de ma famille Je n'ai pas besoin de jeûner Je dis moi Si moi je suis sauvé Si moi je suis baptisé Ils seront tous obligés de jeûner C'est tout C'est un héritage Que je libère sur eux Par la foi Amen Quand je jeûne je ne jeûne pas pour ça Je dis souvent quand je jeûne Je ne jeûne même pas pour les problèmes Je ne jeûne même pas pour les situations Je jeûne parce que mon Seigneur va être enlevé Amen Alors il me reste quelques minutes Je vais lancer un appel A tous ceux et celles qui sont déterminés Maintenant à marcher avec Dieu D'une nouvelle manière Tu en as marre de ta vie Comme un calédère Et tu veux prendre une nouvelle décision avec Dieu Tu veux être loin d'une nouvelle manière Et tu veux entrer dans la lune de 2022 Avec un renouvellement de pensée Un système de pensée transformé Changer Alors viens devant Peut-être le pianiste tu peux venir aussi Viens devant Commence à prier quand tu viens devant Quand tu viens de moi tu peux te mettre à genoux Tu peux juste faire une petite musique Douce Je lance l'appel J'attends encore quelques minutes Si tu es là sur ta chaise Et tu sens que vraiment Dieu t'appelle Viens devant Ne regarde ni à droite Ne regarde ni à gauche Vous savez le jour où nous irons là-haut Dans le ciel Nous serons seuls Il n'y aura personne avec nous Tu peux être jeune Peu importe ton âge Viens devant Viens devant Pendant que le frère va jouer Pendant que le frère va jouer Une petite mélodie douce Dis-le à Dieu Détache-toi de cette peur Détache-toi de cette revoir Est-ce que tu n'as pas marre Que ça t'a détruit Combien de temps que ça t'a détruit De ces soucis De ces soucis Les choses que tu partes Déjà-toi de cette peur Je vous féru Et la peur Que ça t'a détruit Ceux qui se sentent La peur Nous devons être Foul... Non, 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 non Foul... Qu'est-ce que tu sais n'est pas ? Tu sais n'est pas ? Tu sais n'est pas ? Foul... T'es pas ? Tu sais n'est pas ? Tu sais n'est pas ? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Il va te faire grandir dans différents niveaux de ce que tu aimes. Tu dois toujours être bruyant pour Dieu. Parce qu'il y a une chose que le diable attendra toujours, c'est que tu te refroidisses. C'est l'alliance avec Dieu de toujours rechercher sa présence. Il fait le sacrifice de Jésus à la croix parce qu'il n'est pas mort pour rien. Pour tout peuple, pour toute personne, de toute âge, de toute nation, de toute vie. Sous-titrage ST' 501